Chaque hybré ville aurait reçu 287 millions de dollars de pot de vin. Les langues se délient à Alger, mettant peu à peu à nu les incroyables pratiques des hommes qui évoluaient à l'ombre de la fratrie Bouteflika. Au centre d'une large toile tissée pour asseoir un pouvoir absolu, se trouvait un personnage, Shaqib Khalil, brillant docteur en ingénierie pétrolière, diplômé de la prestigieuse Texas A.S.M. University, et aujourd'hui considéré comme étant l'un des anciens ministres s'étant surpassé en matière de corruption et d'intrigue politico-économique, dont les effets ont secoué, y compris son principal protecteur, Abdelaziz Bouteflika. L'effet qui s'échappe de la bouche même de ce que Shaqib Khalil a approché pour tenter de faire les nœuds de l'ANAS qui le menaçait laisse sans voix. La première information capitale concerne le montant d'une partie des détournements par lesquels est aujourd'hui poursuivi l'ancien ministre de l'énergie. Il s'élève à 287 millions de dollars, une fortune principalement accumulée durant ses différentes fonctions. Des fonctions sensibles qui le mettent directement en affaire avec le monde des hydrocarbures. Président directeur général de Sonatrac, dès 2001, il préside également l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, OPEP, et le Forum des Pays Exportateurs de Gaz. Shaqib Khalil est bien entendu aussi ministre de l'énergie et des mines. Ces 287 millions constituent le montant des richesses amassées sur la base des pots de vin versés par les sociétés désireuses d'investir dans les hydrocarbures en Algérie, affirment des sources proches du dossier. L'une d'entre elles est très connue par les Algériens, la société italienne, CEPEM. Une enquête judiciaire, menée discrètement dans les années 2000 par des parties algériennes alors hostiles aux pratiques qui se déroulaient, a permis de recueillir des témoignages accablants de responsables de cette entreprise. Une rencontre entre ces derniers et des professionnels algériens s'est déroulée au sein d'un cabinet britannique de droite internationale établi à Paris. Sur les lieux, les dirigeants de CEPEM avouent, nous avons versé des pots de vin qui s'élèvent à des millions de dollars. Nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur, nous étions au pied du mur, c'était payé fort, ou rien. Tous les propos des responsables de CEPEM sont contenus dans un rapport accablant transmis au Président de la République. Le document contient aussi et surtout les conclusions d'une enquête beaucoup plus large diligentée par l'ancien patron du DRS actuellement incarcéré à la prison militaire de Bida. Le général Toufik le remet personnellement à Abdelaziz Bouteflika qui y est, nous dit-on, saisi d'un malaise à la vue des sommes dont s'est emparé son ami d'enfance, celui en lequel il avait grande confiance. Les révélations des événements qui se produisent lors de cette entrevue sont faites par l'ancien patron du DRS à des proches. À ce moment, Bouteflika a été pris d'un violent malaise, il a sombré dans l'inconscience et a dû être très vite évacué. Le général Toufik, qui se trouvait en tête-à-tête avec le Président, donne l'alerte, et Bouteflika est immédiatement entouré d'une équipe médicale. Le général confiera ensuite à ses proches, le plus gros problème qu'il y avait entre Bouteflika et moi, c'est Shaqib Klihlil, il n'y a jamais rien eu d'autre. Nous sommes en avril 2013, le chef de l'État est transféré au Val-de-Grâce. Les informations en notre possession indiquent Encore une fois, que les 287 millions de dollars acquis par l'ancien ministre de l'Énergie ne sont qu'une partie de la fortune acquise grâce à la corruption. Les détails sont contenus dans le dossier se trouvant au niveau de la Cour suprême qui a réactivé le mandat d'arrêt lancé contre Shaqib Klihlil. L'homme avait pourtant tout tenté pour éloigner de lui et sa famille les ennuis judiciaires qui les menaçaient. Pour se débarrasser du premier mandat d'arrêt lancé le 12 août 2013 par Belkacem Zygmati, il occupait alors le poste de procureur général d'Alger, il tente le tout pour le tout. Ses premières actions, nous dit-on, vont en direction du monde de la justice. Par le biais d'intermédiaires, dont le nom sera plus tard révélé par l'ancien ministre de la justice, Mohamed Charfi, en poste lors de ces événements. Dans une lettre publiée en 2014 dans Le Quotidien et El Ouattane, il évoque publiquement le rôle joué par Amar Saadhani, ancien secrétaire général du FLN, de 2013 à 2016. « Si Amar, écrit-il, vous êtes venu, le jour même de votre installation à la tête du FLN, me proposer amicalement de préserver mon poste de ministre de la justice en m'engageant à extirper M. Chakib que l'île de l'affaire se n'attraque d'eux, comme on extirpe un cheveu d'une patte, selon votre expression. Ma réponse, vous le savez, fut de fermer mon portable jusqu'à après la fête de l'Aïd et l'Ada. » Pendant ce temps, l'ancien ministre de l'Énergie et des Mines refuse de répondre à la convocation de la justice en prétextant des ennuis de santé. Il s'entoure de grands avocats auxquels il demande conseil. Dans la conjoncture politique qui sévissait alors, ces derniers lui répondent que son sort dépend de la décision que prendra le Président de la République. Chakib que l'île n'ignore cependant pas la réaction qu'a eue Abdelaziz Bouteflika en lisant son dossier. Il n'ignore pas aussi que le chef d'État est gravement malade et qu'il a délégué les pleins pouvoirs à son jeune frère Saïd. C'est donc vers lui qu'il se dirige. En novembre 2013, le mandat d'arrêt lancé contre lui, sa femme et ses deux enfants est annulé pour vice de procédure. L'explication fournie à l'opinion est que le mandat d'arrêt international aurait dû être lancé par le Président de la Cour suprême et non par le Parquet, en raison de son statut de ministre. La parade est trouvée par Tay Blue qui accède à ce moment au poste de ministre de la Justice. L'une des raisons de son accession à cette fonction réside dans sa disponibilité à couvrir les activités de corruption des hommes de Bouteflika, avoue des sources proches de ce dossier. L'Oume est rapidement en place des réseaux sur lesquels il s'appuie pour régler les dossiers juridiques des responsables inquiétés par la justice. Un juge et un procureur aujourd'hui ciblés par des enquêtes judiciaires sont chargés d'annuler le fameux mandat d'arrêt international. Le premier magistrat n'est autre que celui qui avait été chargé de l'affaire Kamel Shiki, principal accusé dans l'affaire des 701 kg de cocaïne découvert au port d'Oran en 2018. Des témoignages des confrères du procureur mi-en-cause affirment avoir vu le fils de Shaqib que l'île sortire du bureau quelques heures avant son départ à l'étranger, situation qui aurait été impossible en cas de maintien du mandat d'arrêt. Mars 2016, Belkacem Zygmati est limogé par décret présidentiel et le mandat d'arrêt retiré. L'ancien ministre et sa famille, qui se trouvaient en fuite sous d'autres cieux, font un retour inattendu le 17 du même mois et de la même année. Il débarque à l'aéroport d'Oran où il est accueilli avec les honneurs par des officiels de cette rouleya, dirigée alors par un certain Abdelganiza Al-Anne. Il évolue à l'ombre de Saïd Bouteflika jusqu'au fameux 22 février 2019. La révolte qui s'empare des Algériens inverse la tendance. La suite est connue. Effrayé par l'opération anticorruption déclenchée dans le pays, il prend la fuite en direction des États-Unis où il apprend qu'un nouveau mandat d'arrêt international le cible. Convoqué par la Cour suprême le 14 juillet dernier, il prétexte à nouveau des ennuis de santé l'empêchant de voyager. Des sources proches du dossier affirment qu'il a depuis entamé des démarches pour l'obtention de la nationalité américaine. Un pays auquel il a rendu d'énormes services et qui le lui rend bien en le laissant tranquille pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada